Elzé ! Elzé ! On a trouvé la tente ! Tu viens la monter ? Où est-elle ? Elle est là ! Papy va l'installer ! Oh, j'en ai passé des nuits dans cette tente quand j'étais plus jeune ! Papy, comment est-ce qu'il faut faire ? Comme ceci ! Nous avons aussi besoin d'un autre piquet pour soutenir le toit ! Voilà ! Tenez les piquets pendant que... C'est beaucoup plus difficile que dans mes souvenirs ! Allez ! Maintenant, il faut attacher la toile ! Ça me rappelle le bon vieux temps ! Je me souviens surtout quand je suis allé camper en Afrique ! En Afrique ? Quand ? Oh ! C'était il y a bien longtemps ! J'ai fait partie d'une expédition qui allait explorer les profondeurs de la jungle ! Et je dormais dans cette tente ! Une nuit, je me suis retrouvé encerclé par de terribles animaux sauvages ! Mais quel genre d'animaux sauvages ? Oh, tu sais, le genre habituel ! Ils avaient des dents pointues ! Ils faisaient... Ensuite, que s'est-il passé ? Oh, ils m'ont dévoré, moi et mes bottes ! Papy ! Oui, c'est une blague, bien sûr ! Mais ce que vous devez savoir à propos des animaux sauvages, c'est qu'en général, ils ont autant peur de vous que vous avez peur d'eux ! Quand ils m'ont encerclé, je me suis dit qu'il fallait que je les effraie ! Alors moi aussi, j'ai fait... C'est la meilleure façon de les faire fuir ! Chouette ! C'est l'heure de camper ! Papy ! Et voilà ! Alors, mes petits zèbres, qu'en pensez-vous ? C'est très chouette ! Non ! On a oublié quelque chose ! Hein ? Les provisions ! Ce n'est pas du camping si on n'a rien à manger ! Mais oui, tu as raison ! Installez-vous sous la tente tous les deux ! Pendant ce temps, je vais chercher les provisions ! Merci, papy ! Et méfiez-vous des animaux sauvages ! Il y en a peut-être qui rôdent par ici ! Promis ! On n'est jamais trop prudent quand on campe ! Qu'est-ce que tu fais, Zou ? Je m'entraîne ! Tu t'entraînes à quoi ? À l'alpinisme ! J'ai décidé que je serai alpiniste quand je serai grand ! Tu ne veux plus être astronaute ? Non, ça c'était hier ! Et il y a deux jours, tu voulais être camionneur ! Plus maintenant ! Nous, les alpinistes, nous devons affronter des vents violents et glacés pour arriver au sommet des montagnes ! Euh... mais il ne fait pas froid et il fait très beau ! Oui, mais... Et d'ailleurs, il n'y a pas de montagne par ici ! Il y en aura peut-être un jour ! Au revoir ! Hein ? Au revoir, Elsée ! À demain ! Alors, Zou, c'était bien l'école ? Oui, oui ! Dis-moi ce qui ne va pas ! Je voudrais devenir alpiniste, mais je ne peux pas ! Et tu sais pourquoi ? Parce qu'ici, il n'y a pas de montagne ! Ah oui ! Je pensais que tu voulais devenir astronaute ! J'ai changé d'avis ! Maintenant, je veux être alpiniste ! Tu sais, Zou, quand j'étais plus jeune, moi aussi, ça m'est arrivé de faire de l'escalade ! Oui, sur quelques collines ! Et encore, elle n'était pas bien haute ! Et sur une montagne ! Mais oui, bien sûr ! C'est vrai ? Où ça ? Oh... Ici et là ! J'ai atteint le sommet de plusieurs montagnes ! Et une fois, j'ai repéré un des abominables hommes des neiges ! Ouah ! C'est quoi des abominables hommes des neiges, papy ? Ce sont des créatures très rares ! Ils vivent dans l'Himalaya ! Là où il y a l'Everest ? C'est exact ! Ils sont énormes et couverts de poils blancs ! Ils ressemblent un peu à des humains, mais en plus grands ! Ouah ! Mais moi, je ne risque pas d'en voir un un jour ! Oh, ça, je n'en suis pas assez sûr ! Mais il va nous falloir ouvrir grand nos yeux ! Quoi ? On va escalader quelque chose ? Oui ! Nous grimpons au sommet de la maison ! Allons-nous équiper ! Bon ! Il nous faut du matériel d'alpinisme de qualité ! Et où est-ce que j'ai mis le ? Voilà ! On plantera ce drapeau tout en haut de la montagne ! Comme ça, tout le monde saura que nous avons atteint le sommet en premier ! Waouh ! C'est très important ! Voilà la corde ! Les alpinistes doivent s'attacher les uns aux autres au cas où l'un d'entre eux tomberait. L'alpinisme, ça peut être très dangereux. Je sais ! On peut croiser un bominable homme des neiges ! Désolé, Poc ! Tiens, papy ! Voilà ton journal ! Oh, merci, Zou ! Papy, pourquoi est-ce que tu reçois un journal tous les jours ? Parce qu'il est différent chaque jour. Comme ça, je peux découvrir tout ce qui s'est passé la veille, comme qui a gagné un match de foot ou ce qui s'est passé dans le monde. Comment ils peuvent le savoir ? Il y a des gens qui travaillent pour les journaux qu'on appelle des journalistes. Ils écrivent des articles sur des sujets intéressants qui sont ensuite imprimés et assemblés pour composer un journal. Comme cet article-là, par exemple. Le brave Benji combat les brigands. Ça, c'est la manchette. Quelques mots qui attirent ton attention pour t'inciter à lire l'article. Des cambrioleurs se sont introduits dans le musée la nuit dernière. Mais une habitante du quartier, Madame Marie-Rose Spiegel, passait dans les parages avec son chien Benji. Quand les cambrioleurs sont sortis du musée avec un tableau très célèbre, Benji les a empêchés de fuir jusqu'à l'arrivée de la police qui a immédiatement arrêté les criminels. Sans Benji, a déclaré M. Malégeance, le directeur du musée, notre musée aurait perdu une œuvre d'art de grande valeur. Mais le courageux Benji nous a sauvé la mise. Waouh ! Bravo, Benji ! Oui ! Il y a plein d'autres nouvelles comme ça dans le journal, mais c'est toujours l'information la plus importante et qui figure en première page. Hé ! Je crois que ça me plairait d'être... Comment t'as dit ? Journaliste ? Oui, journaliste ! C'est ce métier-là que je voudrais faire quand je serai grand. Pourquoi ne pas t'y mettre tout de suite ? Il te suffit d'avoir un carnet et un crayon. Tu peux commencer ton journal aujourd'hui, si tu veux. Oui ! Je vais l'appeler la Gazette de Zou. Génial ! Oh, Zou ! Avant de commencer ton journal, peux-tu apporter à Nanou les gants que je lui ai tricotés ? D'accord, Mamie ! Dès que j'aurai mon carnet de journaliste ! Mon Zou, pourquoi est-ce que tu es si pressé ? Je cherche des sujets pour la Gazette de Zou. C'est le nom de mon journal. Oh, bravo ! Eh bien, j'espère que tu vas trouver des choses intéressantes à... Bok ! Ah ! J'ai un sujet pour mon premier article ! Un oiseau change de couleur. Et que penses-tu de... Un oiseau vert oblige maman à recommencer complètement son gâteau ? Oui, mais je préfère mon titre à moi. Pok ! Tout va bien, Papa ? Oui, oui, ça peut aller. Pok a volé vers moi et a failli renverser mon pot de colle à tapisserie. On est vraiment passé à deux doigts de la catastrophe. La tapisserie de Papa a frôlé la catastrophe. Oui ! Ça fera un bon article. Zou vient de lancer son propre journal. Oh, je vois ! Mais là, c'est... Pourquoi Pok, il est tout blanc ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il a ? Je t'expliquerai plus tard. Il faut que je trouve d'autres sujets d'articles, maintenant. Dites, je peux aller voir si tout va bien chez Monsieur Zoé ? Oui, d'accord, Zou. Attention, Zach ! Ralentis ! Zach ! Tout va bien ? Est-ce que ça va, Zach ? Oui, moi, ça va. Mais pas ma trottinette. Allez, Zach, on va t'aider à ramasser les morceaux de ta trottinette. Ah, quoi bon ? De toute façon, elle est complètement cassée. On ne sait jamais. Il est super grand, ton vélo, Zou. Attention, Zach, ou tu vas avoir un autre accident. Mon vélo, il n'avance plus. Tu as un pneu crevé, Elsie. Mais il est tout neuf, pourtant. Tu as dû rouler sur un caillou un peu pointu. Oh non ! Mais ne t'inquiète pas, je sais qu'il peut le réparer. Papi ? Nous avons un pneu crevé et une trottinette cassée. Eh bien, je suis prêt à relever le défi. Ton vieux vélo marche encore et le mien qui est tout neuf et dégonflé. Celui de Papi est spécial, Elsie. C'est avec ce vélo qu'il a couru dans le tour de montagne. Il a même gagné. Waouh ! Il doit vraiment aller vite. En plus, il freine drôlement bien. Même que Papi dit qu'on peut s'arrêter en une seconde avec son vélo. J'adorerais avoir une sonnette et un panier. Malheureusement, aujourd'hui, on ne fabrique plus de vélos comme le mien, Elsie. Allez, mettons-nous au travail. Et voilà, Zach. Ta trottinette est à nouveau en état de marche. Oh, merci. C'est génial ! Elle roule mille fois plus vite qu'avant. Mais n'oublie pas, il faut en prendre soin. Demande à ton papa de la huiler régulièrement et de vérifier les roues. Et je suis sûr qu'elle durera aussi longtemps que le vélo de Zou. C'est d'accord ! Wouhou ! À ton tour, Elsie. Jetons un coup d'œil à ce pneu crevé. Papi ! Papi ! Quelque chose ne va pas, Zou ? Non ! C'est... Il y a... Le monsieur à la télé, il a dit... Ça mange quoi, un éléphant ? Alors, les éléphants sont des herbivores. Ça veut dire qu'ils mangent de l'herbe, des feuilles, des brindilles, des racines, des graines, des fruits... Ah oui, j'ai entendu dire qu'ils étaient assez friands de brioches aux raisins. Ah oui, comme celle que fait mamie ? C'est exact ! Mamie ! Mamie ! Mamie ! Tiens, bonjour, Zou ! Tu voudrais bien faire des brioches aux raisins avec moi, Adi ? Oui, avec plaisir ! Attention, Zou, c'est très chaud ! Ça ne sentirait pas les brioches aux raisins par ici ? Si, Nanou, c'est pour l'éléphant ! Ah ! Mais nous n'avons pas d'éléphant à la maison, n'est-ce pas ? Pas encore, non ! Mais je vais en attraper un ! Oh, je suis sûrement en train de rêver ! Non, pas du tout ! Un éléphant s'est échappé du zoo ! Oui ! Et je vais le capturer ! Ah, je vois, oui ! Surtout, sois très prudent, Zou ! Promis ! Non, elles ne sont pas pour toi, ces brioches, Poc ! On ne les utilisera pas toutes, alors tu peux en prendre une, Nanou ! Oh ! Oh, merci ! Vraie délice ! Je dois encore demander quelque chose à Papi ! Papi ! Pourquoi veux-tu qu'on aille dans le garage ? Pour attraper l'éléphant, bien sûr ! Je ne crois pas que nous le trouverons dans le garage, Zou ! Ce n'est pas assez grand pour un éléphant ! Oui, je sais ! Mais je suis sûre qu'on trouvera de quoi fabriquer un piège ! Mais quel genre de piège veux-tu fabriquer ? Je ne sais pas, je me suis dit que tu aurais une idée ! Oh ! Alors voyons ! Eh ! Papi ! Quoi ? Tu nous as fait sursauter ! Je pensais attirer l'éléphant en faisant le même bruit que lui ! Je ne crois pas que ça nous aidera ! Ça risque plutôt de l'effrayer ! Comment peut-on l'attraper, alors ? Je vais prendre des forces pour réfléchir ! Je sais ! Papi, je peux avoir du papier et un crayon ? Oui, bien sûr ! Euh, là, tiens ! Voilà ! Ce piège à éléphants est parfait ! Oh, impressionnant ! Bonjour, Monsieur Zoé ! Bonjour ! Bonjour, Zou ! Ah, oui, bonjour ! Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? On voudrait juste une boîte de céréales Crunchy Top ! Il ne m'en reste plus qu'une, et elle n'a pas de coupon robot ! C'est Elzé qui a acheté la dernière boîte tout à l'heure ! Il ne vous en reste plus ? Même pas une toute petite ? Non ! Regarde, il y a des coupons clowns sur les nouvelles boîtes ! Un clown poupée ? Mais ça ne m'intéresse pas ! Moi, je voulais un robot ! Mais maintenant, je n'aurai jamais assez de coupons ! Tu as récupéré celui de Nanou ? Nanou a un coupon ? Oh mince ! Ça m'était complètement sorti de la tête ! J'avais oublié ! Oublier ? Vite, papi ! Il faut rentrer voir Nanou ! À tout à l'heure ! Au revoir ! Allez, papi ! Dépêche-toi ! Elzé ne doit pas les avoir tous non plus ! Sinon, monsieur Zoé nous aurait dit qu'elle avait eu un robot ! Oui ! Tu dois avoir raison ! Nanou ! Nanou ! Nanou ! Nanou ! Où tu l'as mis ? Où j'ai mis quoi ? Le coupon des céréales ! Papi dit que tu en as gardé un pour moi ! Oh ! Le coupon, oui ! Fallait le dire plus tôt, voyons ! Je l'ai mis de côté, exprès, pour toi ! Voilà ! Il me semblait bien l'avoir mis là ! Cherche bien, Nanou ! Il doit forcément y être ! Je suis désolée, Zoé, je ne le retrouve pas ! Je me demande où j'ai bien pu le ranger ! S'il vous plaît, tout le monde ! Il faut qu'on retrouve le coupon de Nanou ! Sinon, je n'aurai pas mon robot ! Et aujourd'hui, c'est le dernier jour pour en avoir un ! Je commence par la cuisine ! Je t'accompagne, mon chéri ! Et moi, je vais voir dans notre chambre ! Je m'occupe de fouiller le salon ! Oui, très bonne idée ! Ne te fais pas de soucis, Zou ! On va le trouver ! J'espère aussi ! Et non ! Désolée, il n'est pas ici ! Et je ne le vois pas non plus ! Je vais voir si papy et mamie l'ont retrouvé ! Alors ? Désolé, Zou ! Tu sais, Nanou range souvent les choses importantes dans des livres ! Mais la bibliothèque est gigantesque ! Oui ! Sans compter que Nanou en a une dans sa chambre ! Eh bien, il n'est pas dans Soyer la Reine du Point Mousse ! Eh, ni dans Comment apprendre à conduire ! Et pas non plus dans le jardinier du dimanche ! Le coupon n'est dans aucun livre ! Et moi, je n'ai rien trouvé dans notre chambre non plus ! Mais ça m'a donné une idée ! Il est peut-être dans la poubelle de recyclage ! Les ébroueurs ne sont pas encore passés aujourd'hui ! Nous avons une chance de la trouver dans les cartons ! Oui ! Excellente idée ! Allons vérifier ! Jacques a dit ! Qui veut m'aider à laver la voiture ? Moi ! Moi ! Papy, ça ira ? Et Jacques a dit ! Mais oui, ça va aller ! Je vais rentrer lire mon journal ! Alors, vous êtes prêts tous les deux ? Venez ! Bon, pour commencer, on va s'appliquer pour faire du bon travail ! Oui, papa ! Tiens, Elzé ! Oh ! Bon, il vaut mieux que j'aille répondre ! Allô ? Oups ! Oh, pardon, Zou ! Je suis Master Zine, maître du monde entier ! Moi, je suis Princesse Elzé, maîtresse de l'eau ! Prends ça, Princesse Elzé ! On en a déjà parlé ! Maître Zine aussi est maître de l'eau ! Laissez l'avoir prédé ! De voir, on va jouer ! Désolée ! Dites les enfants, vous êtes sûrs d'avoir laissé assez d'eau pour rincer la voiture ? Je crois qu'elle n'a jamais été aussi propre ! Vous avez fait du beau travail, tous les deux ! L'électricité n'est toujours parvenue et il ne va pas tarder à faire nuit ! Oh non ! À quoi on va jouer dans le noir ? Eh bien, quand j'étais jeune, on faisait souvent des ombres chinoises ! Oh oui ! Génial ! Oui ! Ça me paraît très bien ! Allons-y, les enfants ! Bon, je coupe les formes en papier et vous les collez sur un bâtonnet avec de l'adhésif ! Très bien, papi ! Je peux vous aider ? J'adore faire ça ! Ça y est, papi ! Parfait ! Je pense qu'il fait assez noir pour commencer notre spectacle ! Tout le monde est prêt ? Oui ! Très bien ! Il était une fois, deux petits zèbres qui habitaient dans une maison magique ! Hé bien, Zou, maintenant vous allez pouvoir terminer votre jeu vidéo, Elsée et toi ! Oh non, papi ! On préfère les ombres chinoises ! Faisons comme s'il y avait toujours la panne de courant ! Oui, si tu veux, Zou ! Et puis c'est très bien, ça nous fera économiser sur la facture d'électricité ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, 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 ha !